Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai découvert que je souffrais depuis plus de 10 ans d'une maladie qui s'appelle le lipodème. Donc le lipodème, qu'est-ce que c'est ? On peut également la retrouver sous le nom de la maladie des jambes poteaux et en fait c'est de la graisse malade qui va venir se loger dans les membres. Donc ça touche principalement les jambes mais ça peut également toucher dans certains cas les bras. C'est une maladie qui est reconnue par l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé mais pour le moment malheureusement elle est très peu connue en France et c'est pour ça que j'ai mis 10 ans avant d'avoir un diagnostic sur ce que j'avais au niveau des jambes. A contrario vous avez nos voisins allemands et espagnols par exemple qui ont des cliniques spécialisées du lipodème. Ils opèrent une dizaine de femmes par jour donc c'est pour vous montrer à quel point cette maladie touche énormément de monde et qu'il faut vraiment en parler pour qu'elle soit plus reconnue en France et pour qu'on puisse la prendre en charge. Concernant les causes de cette maladie, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Certains spécialistes sont sur la piste d'un gène qui aurait muté, d'autres pensent que c'est un collagène qui manquerait dans notre peau. Pour le moment on ne sait pas exactement ce que c'est mais les recherches sont en cours donc on espère que d'ici quelques années on saura exactement d'où ça provient et comment le soigner. Donc comment savoir si vous avez un lipodème ? Donc en général il apparaît à l'adolescence, donc moi dans mon cas c'est apparu vers 14-15 ans. Vous pouvez également avoir le lipodème lors par exemple d'une grossesse ou d'un dérèglement hormonal. Cette maladie peut être héréditaire, donc par exemple moi ma maman a exactement la même forme de jambe que moi et mon arrière-grand-mère également. Et vous allez avoir en fait une disproportion entre votre buste et vos jambes. Donc par exemple moi j'ai toujours eu un buste très fin et des jambes grosses. Donc c'est comme si en fait deux corps s'étaient mis ensemble, sauf qu'ils ne vont pas du tout ensemble puisque vous avez le haut du corps qui est tout fin, le bas qui est gros et on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Moi j'ai toujours senti qu'il y avait un problème mais les médecins vont vous dire c'est votre morphologie, c'est comme ça. Faites un régime, faites plus de sport et puis aucune solution n'est trouvée. Donc cette maladie elle va être dégénérative puisque vos jambes elles vont grossir d'année en année pour atteindre différents stades. Donc moi pour le moment je suis en stade 1 mais vous pouvez passer en stade 2 puis 3 et vos jambes en fait vont grossir et grossir et peuvent également déclencher un lympho-edème, donc une maladie encore plus grave. Vous pouvez avoir également d'autres symptômes qui sont facultatifs, vous pouvez avoir des bleus qui apparaissent sans raison sur vos jambes sans que vous n'ayez rien fait de spécifique. Vous êtes très sensible au niveau du toucher si on vous attrape par le bras ou si on vous touche la jambe, vous avez facilement mal. Et vous avez également une sensation de jambe lourde quasi constante, c'est à dire que vous avez l'impression de toujours être dans un étau, que vos jambes sont toujours serrées, vous pouvez également avoir mal lors des fortes chaleurs en été ou si vous restez trop longtemps debout au travail, voilà constamment les jambes qui vous font mal. Donc dans mon cas comment j'ai découvert que j'avais l'hypo-edème, donc depuis mes 14 ans je me plains de mes jambes surtout pour le côté esthétique car on s'habitue presque aux douleurs en fait, on a l'impression que c'est normal et que toutes les femmes ont ça. Mais moi le côté esthétique me dérangeait énormément parce que ça n'allait pas du tout avec mon mode de vie. J'ai consulté des tonnes de spécialistes, que ce soit pour la nutrition, pour le sport ou bien tout simplement des médecins généralistes et tous m'ont dit que c'était ma morphologie, que c'était comme ça et qu'en gros ils ne pouvaient rien faire pour moi. L'année dernière j'ai même vu deux chirurgiens esthétiques car j'envisageais de faire une liposuction tellement je n'en pouvais plus et les deux chirurgiens m'ont refusé tout simplement parce que mes jambes étaient trop dures et qu'ils sentaient que quelque chose n'allait pas aller dans la liposuction. Donc ils ont totalement refusé de m'opérer sans me donner plus d'explications. Donc de là ça a été un peu la douche froide, je me suis dit comment je vais m'en sortir, en fait je vais devoir finir ma vie avec ces jambes là. En plus elles grossissent d'année en année, comment ça va finir ? Donc le confinement en mars arrive, j'ai que ça à faire d'aller sur internet, faire des recherches sur les gens comme d'habitude et là je tombe par tout azère sur une vidéo de Amy Makeup Pro qui est une influenceuse youtubeuse qui est très connue et qui parlait de cette maladie puisqu'elle-même en était atteinte. Et là je me suis totalement reconnue dans ce qu'elle disait, dans les symptômes, dans les photos qu'elle montrait etc. Donc j'ai fait plus de recherches sur internet, je suis tombée sur le groupe Facebook du lipo-édème où plein de femmes mettent leur témoignage, on a également les documents de l'association etc. qui sont très utiles. Et là je trouve un spécialiste pas très loin de chez moi, donc un flébologue qui peut diagnostiquer le lipo-édème. Donc on était le jeudi et le lundi, donc j'avais directement pris rendez-vous à la première heure avec ce flébologue pour pouvoir savoir si c'était enfin ça ou pas que j'avais. Donc le diagnostic tombe, donc j'ai un lipo-édème stade 1 qui moi touche principalement des genoux jusqu'aux hanches et donc de là j'ai à la fois un soulagement de me dire ok c'était pas de ma faute, je faisais bien les programmes sportifs et alimentaires mais en fait je n'y pouvais rien puisque c'était une maladie. Et d'un autre côté je me dis ouais mais en fait c'est une maladie donc est-ce que je vais enfin pouvoir me débarrasser de ces jambes, est-ce qu'il y a des solutions, qu'est-ce que je fais ? Et là je me rends compte qu'il y a en gros un peu deux solutions qui s'offrent à moi. Il y a la méthode conservatrice donc qui ne va pas soigner le lipo-édème mais qui va ralentir on va dire sa propagation. Donc il faut porter un collant spécifique lipo-édème, faire des drainages lymphatiques chez un kiné, pourquoi pas tester l'alimentation inflammatoire qui peut réduire énormément les douleurs. Donc il y a certaines filles pour qui ça marche plus ou moins, il y en a même qui ont des résultats un peu esthétiques où les jambes ont diminué etc. Et il y a la deuxième solution qui là est un peu plus radicale on va dire qui est l'opération du lipo-édème. Donc moi je vous avoue que l'opération ça me trottait déjà de base dans la tête depuis des années sans même savoir que j'avais un lipo-dème. Donc mon choix en gros était déjà fait. J'ai pris rendez-vous avec les deux cliniques qui m'intéressaient le plus, donc une en Allemagne, une en Espagne. J'ai porté mon choix sur la clinique d'Allemagne qui est spécialisée depuis un grand nombre d'années, qui opère une dizaine de filles par jour etc. Donc j'avais pleinement confiance en eux. Les deux cliniques m'ont toutes les deux confirmé que j'avais bien un lipo-dème. Et de là donc j'ai pris mes deux dates d'opération. Donc je me suis faite opérer des mollets le 5 décembre dernier. Donc tout s'est super bien passé. Et le 11 février prochain je vais aller faire ma deuxième opération des cuisses. Donc j'ai vraiment hâte d'y être et hâte d'en finir avec le lipo-dème. Je vous ferai une deuxième vidéo un peu plus intense sur les opérations, comment ça se passe, l'avant, après etc. J'attends vraiment de terminer tout ça avant de vous en parler. Je tiens juste à dire qu'il ne faut pas faire une liposuction classique en France. Donc moi j'ai entre guillemets eu de la chance que les chirurgiens me refusent. Parce que certaines filles ont mis des témoignages sur le groupe en disant qu'elles avaient fait des liposutions classiques sans savoir qu'elles avaient le lipo-dème. Et en fait ça a fait flamber le lipo-dème x2 car les chirurgiens esthétiques n'enlèvent pas l'intégralité des cellules graisseuses. Donc il faut savoir que si vous faites la liposuction spécifique au lipo-dème, donc déjà ce ne sont pas des chirurgiens esthétiques, c'est vraiment des chirurgiens médicaux qui sont spécialisés dans tout ce qui est veineux, flébologie, etc. et qui vont venir enlever toutes les cellules graisseuses à 360 degrés autour de la jambe. C'est pour ça qu'il faut faire deux opérations. Parce qu'en fait vous allez enlever énormément de cellules graisseuses et vous allez perdre un peu de sang également, ce qui est normal. Donc ils ne peuvent pas enlever plus de 6% ou 7% de votre poids pour ne pas que vous ayez de problème de santé, tout simplement. Enfin je tiens à dire que comme en France la maladie n'est pas encore assez connue, tous ces frais d'opération, etc. rien n'est remboursé. C'est totalement de votre poche. Pareil pour les collants de contention par exemple. Donc il y a certaines mutuelles qui remboursent très bien et d'autres qui ne remboursent pas. Donc certaines filles se retrouvent à payer leur collant 200€ de leur poche. Donc voilà, il faut parler de cette maladie. Plus on en parlera, plus ça sera connu. Plus de femmes se feront diagnostiquées, ils feront des demandes à la sécurité sociale. Et peut-être un jour on se fera enfin entendre. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si jamais vous avez des questions, des doutes, que vous avez besoin de me contacter, vous pouvez soit me laisser un commentaire ici et j'y répondrai. Mais si vous avez besoin de me parler en message privé, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et surtout, allez rejoindre le groupe Facebook du lipo-édème qui pourra énormément vous aider. Voilà, donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir la deuxième partie de la vidéo qui sera du coup consacrée aux opérations du lipo-édème. Sous-titrage ST' 501